... Et de ces significations. C'est un enjeu qui consiste à chercher ce que j'avais appelé des ombres, derrière cette parole, et à montrer que s'il y a bien un pouvoir de la parole, il y a aussi une parole qui se veut pouvoir, et comme tout pouvoir, il faut le questionner. Pour ça, on va chercher d'autres philosophies qui ont des perspectives et des points de vue plus critiques sur la parole. On commencera par un texte d'un grand sophiste qui s'appelle Gorgias, et qui lui croit tout à fait au pouvoir de la parole, mais pas en son pouvoir intelligible, comme le défend Socrate dès lors qu'il est question de paroles philosophiques. Pour Gorgias, il y a bien un pouvoir de la parole, mais un pouvoir matériel. Un pouvoir, finalement, qu'on pourrait comparer, et qu'il compare, à une substance chimique qui endormirait, qui flatterait, qui produirait sur les foules un effet mécanique. Si je prononce certaines paroles, alors mécaniquement, je crée dans celui qui m'écoute un effet. Par exemple, si je le flatte, si je lui dis qu'il est merveilleux, qu'il est beau, qu'il est exceptionnel, qu'il est extraordinaire, etc., j'ai beaucoup plus de chances d'obtenir ce que je veux, si je lui dis autre chose. Si vous voulez, le texte qu'on guérera ensemble, qui est extrait d'éloge d'Hélène, fait référence à Hélène qui se fait charmer par Paris, et qui est enlevée par Paris à la Grèce. Et ce que dit Gorgias, c'est que Hélène n'y peut rien. Les paroles de Paris étaient si flatteuses. Elle a véritablement été ensorcelée. Donc ce qui m'intéresse, plus d'approfondir vraiment cette perspective, on va y revenir tout de suite, c'est de montrer ici que la parole n'a plus rien à voir avec la raison, au sens, en tout cas, de raison au service d'une vérité qui nous dépasserait tous. Tout à coup, la parole se lie, si vous voulez, à ce qu'on pourrait plutôt appeler un penchant sensible, un penchant de dominer quelqu'un et de pouvoir le manipuler, donc non pas par la force physique ou par une arme, mais par ce qu'on pourrait croire contraire à la force physique, par le langage lui-même, par l'acte de parler. Parler, c'est charmer. Parler, c'est mener quelqu'un où je veux le mener. Il y a donc ici un contre-point de vue par rapport à ce que nous venons de voir. La parole n'est plus ici le lieu par excellence, ou en tout cas le lieu exclusif de la vérité. Cette perspective, donc on n'est pas tant dans le pouvoir de la parole, le pouvoir révélant, le pouvoir au service de l'humanité, de la vérité, de la parole, mais bien plutôt, on est dans la parole comme pouvoir, et magistralement repris par la sociologie de Bourdieu. Parler n'a plus rien à voir avec la vérité. Parler n'a plus rien à voir avec chasser le réel, chercher à le nommer. Parler, c'est pas tant classer les objets sous des mots, c'est d'abord se classer soi-même. Donc on va mettre ensemble ces deux perspectives, aussi éloignées soient-elles dans le temps. Ensuite, on fera une autre critique, en passant par Heidegger, qui va justement réhabiliter, ce que tu disais au début, le silence. Puisque pour lui, la parole peut advenir si elle n'oublie pas de se taire quand il faut se taire. Donc ça, je vais y venir. Mais là, c'est une critique plus interne à la parole. Puisque pour Heidegger, il y a des paroles authentiques, mais il y a aussi des paroles inauthentiques. Donc il y a bien des conditions d'une parole authentique. Et en dernier lieu, j'aurais pu inverser l'ordre chronologiquement, ça aurait été plus logique, mais c'est pas grave. Et Bergson, puisque Bergson, la parole nous sépare des choses. Donc on a ici quelque chose qui renverse la perspective de Hegel. Pour Hegel, la parole fait advenir les choses. Et pour Bergson, la parole met un filtre entre les choses et moi, puisque je vois le monde non plus directement, mais à partir des mots que j'ai entendus, à partir de la langue que je parle. Ce qui aujourd'hui est admis en linguistique, même si on connaît plusieurs langues, on se rend bien compte qu'on éclaire le monde pas de la même façon selon les langues. Donc ça veut bien dire que chaque langue met un filtre, pas forcément en sens négatif du terme, mais c'est une médiation entre celui qui parle et les choses dont il parle. Et pour Bergson, c'est une limite de la parole. C'est ce qui fait que cela n'est pas ce qu'il y a de plus haut en nous, contrairement aux philosophes qui voient dans la parole le propre de l'homme, la grandeur de l'homme. C'est pour ça que Bergson oppose à l'homme qui parle, l'homme qui peint, puisque l'homme qui peint cherche ce rapport immédiat au monde, tandis que dans la parole, nous sommes séparés des choses. Je vais y revenir aussi. Voilà, donc quatre, on va essayer d'aller un petit peu vite, puisque l'enjeu, ce n'est pas de rentrer dans chacune de ses perspectives, mais c'est d'alimenter, de nourrir au fond, une réflexion dialectique sur qu'est-ce que nous faisons quand nous parlons. Et en dernière partie, j'aimerais envisager avec vous la parole politique, effectivement, la condition d'une parole juste. Et au fond, dans la dernière partie, la condition d'une parole juste, c'est l'autre à qui je parle. Au fond, la parole devient finalement, elle se retourne en son contraire, elle devient lieu d'un pouvoir illégitime, dès lors qu'elle oublie l'autre ou les autres à qui elle s'adresse. Si vous voulez, dans la première partie, la parole, le souci de la parole, était véritablement sa capacité à dire l'être, à dire le vrai. Deuxième partie, on va interroger toutes ces ombres à la parole. Et la troisième partie, ce qui fait finalement le motif ou le moteur d'une parole juste, c'est les autres qui écoutent et qui, bien entendu, ont le droit de répondre à la parole que je prononce. Donc, tout l'enjeu là, pour le premier temps de ce moment, c'est de mettre au jour assez simplement les critiques qui ont été faites sur la parole. Donc là, ce n'est pas tant une critique qu'une analyse qui nous sert, puisque effectivement, pour Gorgias, la parole, c'est au fond un pouvoir qui est, enfin, c'est le moyen qui me permet d'exercer un pouvoir sur autrui. Les sophistes ont une conception, comment dire, une conception de la nature humaine selon laquelle, finalement, que le meilleur gagne, puisque la nature l'a voulu. Gorgias ou Calicles disent pourquoi changer ce que la nature a imposé comme ordre du monde. Dans cette lutte, si vous voulez, des uns contre les autres, nous n'avons pas que nous autres hommes la force physique, comme dans le règne animal, quand on dit que c'est la loi de la jungle, c'est ce qu'on cherche à dire, mais nous avons, nous, en plus, si vous voulez, le raisonnement, la parole, la capacité d'utiliser des mots pour, si vous voulez, obtenir notre propre victoire. Donc, je crois que le plus simple, c'est qu'on, si vous l'avez, c'est qu'on lit ce texte de Gorgias, qui montre bien en quoi, finalement, une parole, une bonne parole, est d'abord une parole efficace. Donc, il prend l'exemple de Hélène, dans la mythologie grecque, qui a été séduite par Paris et qui, donc, a trahi son peuple. Donc, c'est le texte qui est page 3. Et je l'ai intitulé « Contre Socrate, parler, c'est instituer un rapport physique. » Vous l'avez ? Hein ? Voilà. Donc, j'aurais même pu écrire « Contre Socrate, parler, c'est instituer un rapport de force. » C'est le discours qui l'a persuadé en abusant son âme. Si c'est cela, il ne sera pas difficile de l'en défendre et de la laver de cette accusation. Voici comment... Attendez, je vais vous attendre parce que c'est quand même page 3. Et c'est le texte tout en bas de la page 3. Voilà, je... Donc, il parle d'Hélène. Voici comment... Le discours est un tyran très puissant. Donc ici, le terme tyran qui est à prendre au sérieux, la parole s'oppose à la liberté. Elle n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec ce qu'on a essayé de chercher dans la première partie. J'avais pris aussi l'autobiographie d'Hélène Keller où elle dit vraiment que parler est une entreprise de libération et de liberté. Elle l'est aussi. Bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui a été dit. Mais elle peut être aussi la même chose qu'un tyran très puissant. Cet élément matériel d'une extrême petitesse et totalement invisible porte à leur plénitude les œuvres divines. Car la parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la joie, accroître la pitié. Comment ? Je vais vous le montrer. Autrement dit, ce qui est en train de nous montrer Gorgias, c'est le pouvoir magique de la parole. On peut ici avoir pour exemple pour faire un exemple rapide quand un enfant raconte une histoire il est tout entier dans cette histoire. Je peux vérifier, pas qu'un enfant d'ailleurs, nous aussi quand on est en situation d'écouter d'autres paroles on peut ressentir la peur, on peut ressentir la joie, on peut ressentir... la parole crée le sentiment. Alors qu'on doit bien... Comme il dit, c'est un tout petit souffle quasiment inexistant, invisible, mais cette petite chose peut créer dans celui qui m'écoute des effets immenses. Donc comment je vais vous le montrer ? C'est à l'opinion des auditeurs qu'il me faut le montrer. Je considère que toute poésie n'est autre qu'un discours marqué par la mesure. Telle est ma définition. Par elle, les auditeurs sont envahis du frisson de la crainte ou pénétrés de cette pitié qui arrache les larmes ou de ce regret qui éveille la douleur lorsque sont évoqués les heures et les malheurs que connaissent les autres dans leurs entreprises. Le discours provoque en l'âme une affection qui lui est propre. Mais ce n'est pas tout. Je dois maintenant passer à d'autres arguments. Donc on continue. Les incantations enthousiastes nous procurent du plaisir par l'effet des paroles et chassent le chagrin. C'est que la force de l'incantation dans l'âme se mêle à l'opinion, la charme, la perçoive et par sa magie change ses dispositions. De la magie et de la sorcellerie sont nés deux arts qui produisent en l'âme les erreurs et en l'opinion les tromperies. Nombreux sont ceux qui sur nombre de sujets ont convaincu et convainc encore nombre de gens par la fiction d'un discours mensonger. Donc au fond, ici, ce qu'on n'a pas du tout entrevu dans la première partie, c'est que la parole a la capacité de dire ce qui est, de dire la vérité, mais elle a aussi la capacité de dire ce qui n'est pas. Autrement dit, la parole, c'est par excellence ce qui peut venir renverser le rapport de vérité. Je peux, moi, dans ma parole, déposer ou bien ce qui est ou bien ce qui n'est pas. Autrement dit, ici, la parole n'a plus rien à voir avec un art de la révélation. Elle a à voir, en tout cas, elle peut être un art de la dissimulation. La parole peut illusionner, c'est-à-dire véritablement cacher ce qui est. Elle est donc, ce que révèle ici Gorgias, c'est que la parole est en elle-même un être paradoxal. Un être paradoxal, ça veut dire que finalement, on ne peut pas en livrer une essence figée, puisqu'elle est à la fois puissance de vérité et à la fois puissance de dissimilation de la vérité. Et c'est cette ambiguïté qu'il s'agira finalement dans la dernière partie de prendre au sérieux. De prendre au sérieux, ça veut dire de prendre comme base du philosophé pour voir que finalement, parler, c'est toujours aussi choisir quel type de parole je veux prononcer. Il y a quelque chose qui se joue en dehors du lien de parole elle-même et qui renvoie à nos subjectivités dans le choix qu'elles font de s'engager par rapport aux autres ou par rapport à soi-même. Mais restons encore avec Gorgias puisque Gorgias a le mérite de mettre au jour cette puissance de fiction finalement qu'a la parole. C'est bien pour ça que Platon voulait abolir de sa république tous les poètes. puisqu'il oppose aussi Platon la parole philosophique à la parole artistique ou poétique dans le sens où le poète va d'abord chercher à créer des effets sensibles sur ses interlocuteurs bien avant ou bien à la place des plaisirs enfin des plaisirs aussi parce qu'il y a aussi plaisir chez Platon mais plaisir intelligible plaisir de la vérité. le poète l'artiste le romancier est du côté finalement d'une parole mensongère et cette parole mensongère même si l'artiste pense la mettre au service de la vérité pour Platon elle est en soi dangereuse parce que nous sommes manipulés elle crée un monde qui n'existe pas elle crée un monde d'images bon donc je je donc de la magie et de la sorcellerie sont les deux arts qui produisent en l'âme les erreurs et en l'opinion les tromperies donc ici on voit bien que la parole peut produire en nous des erreurs et des tromperies nombreux sont ceux qui sur nombre de sujets ont convaincu et convainquent encore nombre de gens par la fiction d'un discours mensonger si nous n'avions pas la parole nous n'aurions pas la capacité de mentir donc le mensonge et la parole sont inhérents l'un à l'autre car si tous les hommes avaient en leur mémoire le déroulement de tout ce qui s'est passé s'ils connaissaient tous les événements présents et à l'avance les événements futurs le discours ne serait pas investi d'une telle puissance c'est une remarque très importante dans ce texte au fond ce que dit Gorgias c'est que si nous étions omnisieux si nous savions tout si nous étions capables effectivement d'une raison parfaite dans ce cas là nous ne serions pas tentés de croire dans des paroles qu'on nous qu'on nous adresse c'est bien parce que nous ne pouvons pas nous ne disposons pas d'un savoir absolu d'un savoir de tous les champs que cette inquiétude qui est créée par l'absence d'un savoir du futur pour le dire simplement je ne sais pas ce qui va arriver dans les jours qui viennent cette inquiétude par rapport à l'avenir plutôt que de l'affronter et de me dire que peut-être c'est le signe que l'avenir est ouvert et qu'il y a des choses à faire c'est tellement inquiétant que je préfère me laisser ensorceler par des paroles rassurantes même si elles sont mensongères parce que les paroles ferment ici le monde elles le ferment même au sens où elles apportent des réponses qui viennent briser si vous voulez le silence on pourrait dire au fond on pourrait dire que le silence alors ici ce n'est pas le silence comme recueillement mais le silence c'est aussi à un moment donné je ne sais pas ce qu'il va devenir du monde et de l'humanité et y compris de moi-même dans ce cas là le silence marque cette vérité là je ne peux pas dire ce qui va se passer plus tard parce que je ne le sais pas mais le silence ici a quelque chose d'effrayant c'est aussi un topote qu'on trouve dans la littérature je cherche des significations je cherche des signes dans ma vie pour connaître l'avenir et je ne les ai pas et donc je suis confrontée à ce vide qui est aussi la condition de ma liberté avec tout ce qu'elle a effectivement d'angoisse ou d'effrayant et donc à la place d'entendre ce silence je préfère m'en remettre à des paroles même si ces paroles sont fausses parce qu'elles viennent fermer si vous voulez ce que le silence pourrait avoir d'inquiétant donc c'est vraiment ce qu'il dit s'il dit si nous n'étions pas si nous n'étions pas si nous n'étions pas si nous étions omniscients si nous savons tout alors le discours ne serait pas investi d'une telle puissance donc on peut aussi penser que plus les gens sont ignorants plus ils sont manipulables par la parole c'est ce qu'il dit juste après mais lorsque les gens n'ont pas la mémoire du passé ni la vision du présent ni la divination de la vie il a toutes les facilités le il c'est le discours au fond moins j'en sais plus je peux être la proie de belles paroles des paroles flatteuses des paroles qui vont finalement me transformer en marionnette de ma propre vie c'est pourquoi la plupart du temps la plupart des gens confient leur âme au conseil de l'opinion donc ça va loin confier son âme au conseil de l'opinion c'est finalement s'extérioriser de sa propre intériorité et remettre cette âme c'est à dire ce que je suis à l'intérieur à des paroles externes là ici l'opinion finalement parle à ma place mais l'opinion est incertaine et instable et précipite ceux qui en font usage dans des fortunes incertaines et instables mais donc ici Gorgias dit mais j'ai l'impression de m'en remettre à des paroles rassurantes fiables qui vont finalement mener ma vie à ma place ce qui est plutôt confortable or dit Gorgias le propre d'une opinion c'est qu'elle est toujours incertaine et stable donc la parole ici est doublement mensongère non seulement elle est mensongère dans ce qu'elle dit mais aussi dans ce qu'elle promet puisque finalement en aucun cas elle me permet de trouver cette stabilité que je cherche tous ces petits points dans la dernière partie je voudrais montrer que finalement la parole juste c'est celle qui sait qu'elle n'est pas parole définitive il n'y a pas de dernier mot vous voyez tandis que quand même dans la première partie chez Descartes Hegel voire aussi chez Platon la parole avait une sorte de prestige comme si elle était l'endroit par excellence qui peut nous mener à la vérité mais par la deuxième partie on obscurcit on complexifie cette première conception de la parole pour finalement à la fin nous demander si parler ce n'est pas à chaque mot attester de sa propre finitude ça ne veut pas dire qu'on peut tout remettre en question et tout remettre en doute mais ça veut dire que chaque parole tente d'ouvrir un sens en ce sens elle est engagement d'une subjectivité mais le sens qu'elle ouvre est toujours ouvert il n'y a pas de fermeture du sens mais encore il faut encore un tout petit peu cheminer en tout cas ce que montre bien Gorgia c'est que nous pouvons effectivement embarquer quelqu'un par nos paroles parce que il y a dans chaque sujet dans chaque être que nous sommes un besoin de fermeture de quelque chose qui est silencieux dans le sens de nos vies ça ne veut pas dire pourtant qu'on ne peut pas en parler mais ça signifie pourtant qu'il n'y a pas de paroles de dernières paroles de paroles ultimes voilà c'est ce paroles ultimes il n'y a pas de paroles ultimes on continue donc le texte de Gorgias dès lors quelle raison empêche qu'Hélène aussi soit tombée sous le charme donc le charme c'est vraiment une drogue littéralement si on est charmé par quelqu'un on perd de sa liberté dans le charme alors on peut après accepter d'être charmé donc on peut rester libre devant quelqu'un de charmant mais le charme c'est en tout cas ici c'est véritablement quelque chose qui me mène là où je n'ai pas nécessairement envie d'aller je peux le charme porté à son compte c'est la fascination et la fascination est aveuglement quand je suis fascinée je ne peux plus décoller mes yeux de l'objet dont je suis fascine donc je suis aveugle dans le charme il y a quelque chose je suis sourd ou aveugle donc Hélène soit aussi tombée sous le charme d'un hymne à cet âge où elle quittait la jeunesse ce serait comme si elle avait été enlevée et violentée car le discours persuasif a contraint l'âme qui l'a persuadée tant à croire au discours qu'a acquiescé aux actes qu'elle a commis c'est donc l'auteur de la persuasion en tant qu'il est cause de contrainte qui est coupable vous voyez pour Gorgias c'est celui qui parle qui est coupable c'est pas celui qui écoute mais l'âme qui a subi la persuasion a subi la contrainte du discours aussi est-ce sans fondement qu'on l'accuse que la persuasion en s'ajoutant au discours arrive à imprimer jusque dans l'âme tout ce qu'elle désire il faut en prendre conscience considérons en premier lieu les discours des météorologues en détruisant une opinion et en suscitant une autre à sa place ils font apparaître aux yeux de l'opinion des choses incroyables et invisibles la parole a cette capacité de faire apparaître des choses qui n'existent pas comme si elles existaient en second lieu considérons les plaidoyers judiciaires qui produisent leur effet de contrainte grâce aux paroles c'est un genre dans lequel un seul discours peut tenir sous le charme et persuader une foule nombreuse même s'il ne dit pas la vérité pourvu qu'il ait été écrit avec art en troisième lieu considérons les discussions philosophiques c'est un genre de discours dans lequel la vivacité de la pensée se montre capable de produire des retournements dans ce que croit l'opinion il existe il existe une analogie entre la puissance du discours à l'égard de l'ordonnance de l'âme et l'ordonnance des drogues ici il y a vraiment une comparaison nette entre le discours et la drogue à l'égard de la nature des corps de même que certaines drogues évacuent certaines humeurs donc ici c'est drogue médicament de même que certaines drogues évacuent certaines humeurs et d'autres drogues d'autres humeurs que les unes font cesser la maladie les autres la vie de même il y a des discours qui affligent d'autres qui enhardissent leurs auditeurs et d'autres qui avec l'aide maligne de persuasion mettent l'âme dans la dépendance de leur drogue et de leur magie Gorgias éloge Délène donc je vous voyez bien ici comment Gorgias mêle ici la parole à quelque chose d'extrêmement sensible ici la parole ne renvoie plus du tout à nos intelligences elle renvoie seulement aux effets physiques qu'elle procure sur les individus dès lors celui qui parle bien celui qui parle le mieux c'est celui qui connaît le mieux les effets que produisent les paroles sur une foule à qui on s'adresse donc ce savoir est un savoir qu'on appelle la rhétorique la rhétorique apprend dispense des figures de style que je ne connais pas mais enfin on en connaît tous quelques-unes de l'emphase la litanie toutes ces façons de parler qui créent effectivement un effet sur celui qui écoute pour les sophistes parler c'est apprendre ces techniques du discours et c'est ensuite mettre ces techniques du discours au service de ce qu'on décide au service d'un tyran au service pour gagner de l'argent ou bien aussi on peut imaginer d'ailleurs c'est ce que dit Gorgias aussi il dit le médecin devrait toujours être accompagné d'un sophiste puisque s'il faut opérer un sujet alors qu'il n'y a pas d'anesthésie à l'époque il faut quelqu'un qui parle bien pour persuader grâce à des effets que le sophiste maîtrise tandis que que l'orateur maîtrise tandis que le médecin ne les maîtrise pas pour le convaincre d'accepter d'être opéré mais si vous voulez pour le sophiste c'est la dimension de la parole la parole n'est plus que cela elle n'est plus que le lieu si vous voulez d'une communication extrêmement matérielle allant c'est à dire obéissant au principe de cause de causalité entre les hommes donc évidemment on sait déjà que que Platon et Socrate s'opposent à cette conception de la parole puisque pour eux on l'a déjà vu il y a un autre type de parole qui est possible qui est la parole dialectique et qui elle se met au service non pas d'une volonté de puissance ou d'une volonté de persuasion mais au service d'une vérité qui dépasse tous les interlocuteurs et c'est ce qui fait dit Socrate que la parole du philosophe en tout cas de celle de Socrate ne peut pas vouloir dominer l'autre puisque nous cherchons un objet qui est au-dessus de la parole mais pour Gorgias comme il n'y a pas d'objet au-dessus de la parole la parole n'est que ces êtres sensibles que nous nous jetons comme on pourrait se jeter des flèches si vous voulez ou des baisers entre nous et qui opèrent de façon extrêmement concrète sur nos intériorités Bourdieu d'une certaine façon reprend cette conception de la parole puisque pour lui aussi au fond c'est ce qu'il pourrait appeler une sorte de vernis de prétendre que nous pourrions ou que nous mettons la parole au service d'une vérité qui serait transcendante au locuteur pour lui la parole est un à une dimension sociale et finalement elle est donc en un certain sens mais en un certain sens seulement dit Bourdieu ce qui permet de classer le réel effectivement sous le concept de chien je mets aussi bien le petit chien de ma voisine que le grand chien des Pyrénées tout ça permet de mettre de l'ordre dans le désordre de l'expérience classer quand je parle je ne cesse de classer ici je suis en situation d'énonciation je me nomme en train de parler je vous propose une réflexion tout ça c'est véritablement comme on l'a déjà vu mettre de la lumière ou proposer de la lumière dans un chaos que nous ressentirions si nous n'avions pas les mots exactement comme Hélène Keller dans une nuit c'est ce qu'elle dit avant de comprendre avant d'avoir accès à la possibilité de parler j'étais dans une nuit permanente je ne voyais rien je ne pouvais rien distinguer j'étais tout le temps accolée si vous voulez au réel comme donné je devais toucher pour comprendre ce réel mais en aucun cas je ne pouvais universaliser faire des liens faire des points etc donc Bourdieu reconnaît que la parole et le langage permettent ce classement mais il dit que dans sa reprise sociale nous cherchons surtout à nous classer nous-mêmes en fonction finalement des mots que nous prononçons autrement dit pour Bourdieu la parole est un masque au même titre que les habits au même titre que la profession au même titre que le quartier que j'habite au même titre que les objets que je manipule au même titre que les divertissements que j'ai est-ce que je regarde le foot ou est-ce que je vais à l'opéra c'est si vous voulez un masque social un apparat qui va me doter en tout cas je l'espère d'un prestige social dès lors pour Bourdieu nous ne sommes pas tant parlants c'est-à-dire une subjectivité qui décide et qui désire parler pour comprendre le monde et pour rentrer en contact avec autrui que parler par la société pour Bourdieu quand je parle j'espère pouvoir me rattacher à une classe sociale supérieure à une autre classe sociale dès lors la parole est prise si vous voulez dans des jeux de pouvoir qui sont extrêmement visibles pour Bourdieu puisque en parlant je m'assigne une place et cette place va jusqu'à m'autoriser à parler ou au contraire m'obliger à me taire autrement dit il y a vraiment des possibilités de paroles qui n'ont rien à voir avec la subjectivité constituante ou parlante que je suis mais qui a seulement à voir avec la place que j'occupe dans la société autrement dit ici parler relève d'une compétence d'une compétence sociale et au fond pour Bourdieu faire des études c'est pas tant apprendre quelque chose du monde et ensuite le transmettre le passé assez semblable c'est bien plutôt se doter d'une compétence verbale qui va toute ma vie dans la société telle qu'elle est aujourd'hui on peut imaginer d'autres sociétés mais en tout cas dans la société telle qu'elle est construite qui va m'assurer une place ou une non-place dans la société que j'occupe il y a donc bien là aussi une dimension extrêmement matérielle de la parole puisqu'elle est un capital voilà et ce capital me permet de m'insérer dans la société donc ce que dit Bourdieu encore une fois sur le silence là encore une fois pour questionner le silence sous plusieurs angles il dit que ceux qui n'ont pas appris à parler comme il faudrait sont alors je cite exclus des univers sociaux où elle est exigée ou condamnés au silence autrement dit celui qui ne parle pas dans la société cela n'est pas parce qu'il ne sait pas cela n'est pas parce qu'il ne pense pas c'est parce qu'il n'est pas légitimé à le faire donc ici le silence n'a rien à voir avec enfin ici le silence et la consécration si vous voulez d'un rapport de force le silence n'est jamais choisi il est subi et effectivement dans la disposition dans des relations de parole entre nous finalement ceux qui parlent sont autorisés à le faire du fait d'une position sociale pour Bourdieu c'est ce que nous apprend l'école il est extrêmement dur et critique avec effectivement l'école puisque vous savez que pour Bourdieu l'école est le lieu par excellence de la reproduction sociale et que d'emblée si vous voulez les maîtres les maîtresses et les formateurs distribuent des qualités de parole non pas au nom d'une qualité insigne de l'élève mais en fonction de leur place dans la société c'est pour ça aussi du Bourdieu il dit que si j'ai un accent alors déjà s'affiche au grand jour si vous voulez mon appartenance à quelque chose de plus médiocre de plus local et de moins prestigieux que celui qui parle effectivement la langue sans accent dès lors quand je parle enfin quand nous parlons nous nous soumettons en permanence à une évaluation quand nous écoutons quelqu'un ou quand nous-mêmes nous parlons finalement nous nous moquons de l'objet du discours donc on est bien loin de chez Socrate vous vous souvenez chez Socrate pour qu'il y ait parole pour qu'il y ait dialogue philosophique il faut chercher à définir quelque chose qui nous concerne tous qu'est-ce que l'amitié pas qu'est-ce que l'amitié pour moi même si on peut en passer par là mais si je dis l'amitié c'est ça pour moi d'emblée je te dirais toi qu'est-ce que c'est et c'est bien parce que j'aurais confronté ma conception d'amitié à un autre que nous cherchons l'amitié que nous cherchons finalement à parler d'une amitié qui nous satisfait à tous voire enfin à nous deux voire même à nous tous il y aurait l'idée que la parole peut servir une vérité universelle si vous voulez pour 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 Dieu cette dimension de la parole est empêchée par la société dans laquelle nous nous trouvons puisque tout est pris dans des dans des dans des jeux de force et et de et de pouvoir donc si vous voulez ici prendre la parole pour mon Dieu c'est prendre le pouvoir se taire c'est donner le pouvoir c'est effectivement en aucun cas vouloir manifester par le silence un doute une ignorance une suspension de jugement une c'est simplement accorder ce qui est déjà positionné à savoir qu'il y a ceux qui sont légitimés à parler et les autres qui sont légitimés à se taire je voudrais lire juste quelques passages mais on va faire un tout petit peu oh là là il y a toujours un peu de temps à démarrer je voudrais juste après je voudrais quand même avancer on va juste lire le premier texte il est très court le discours donc là on est page 4 le discours que nous produisons selon le modèle que je propose est une résultante de la compétence du locuteur et du marché sur lequel passe son discours autrement dit quand nous parlons cela relève d'une logique de marché au même titre qu'une logique économique c'est une mise en rivalité si vous voulez de nos biens même si ici il s'agit d'un bien symbolique puisque c'est un acte de parole toute situation linguistique fonctionne donc comme un marché sur lequel le locuteur place ses produits et le produit qu'il produit pour ce marché dépend de l'anticipation qu'il a des prix que vont recevoir ces produits effectivement si je connais les rouages de ma société alors en fonction des paroles que j'apprends je peux anticiper sur ma place durable dans cette société sur le marché scolaire que nous le voulions ou non nous arrivons avec une anticipation des profits et des sanctions que nous recevrons un des grands mystères que la sociolinguistique doit résoudre c'est cette espèce de sens de l'acceptabilité nous n'apprenons jamais le langage sans apprendre en même temps les conditions d'acceptabilité de ce langage il y a des choses que je peux dire et il y a des choses que je ne peux pas dire non pas du point de vue de la vérité mais du point de vue de la société dans laquelle je me trouve et j'intériorise si vous voulez en même temps que je parle ces conditions d'acceptabilité de mon discours c'est ce qu'on pourrait appeler une auto-censure mais cette auto-censure on pourrait se dire elle est liée à une timidité à une pudeur c'est très beau la pudeur quand nous parlons bien sûr on ne va pas tout dire mais au fond c'est aussi une censure qui nous est donnée par un ordre qui nous est appris dès l'école c'est par l'école que la société et par la parole rentre le plus facilement à l'intérieur de moi à l'intérieur de mon être c'est à dire qu'apprendre un langage c'est apprendre en même temps que ce langage sera payant dans telle ou telle situation nous apprenons inséparablement à parler et à évaluer par anticipation le prix que recevra notre langage sur le marché scolaire et en cela le marché scolaire offre une situation idéale à l'analyse ce prix c'est la note la note qui implique très souvent un prix matériel donc là il y a un petit mot de Bourdieu mais si vous n'avez pas une bonne note à votre résumé du concours de polytechnique vous serez administrateur à l'INSEE et vous gagnerez trois fois moins donc on voit bien ici l'identification de l'acte de parler à la place dans ma société évidemment la place d'un point de vue du salaire du pouvoir que j'exerce sur les autres et tout ce qui s'en suit de la ville que j'habite de mes divertissements des voyages que je peux faire etc. bien parler si vous voulez relève d'abord de quelque chose qui peut profiter c'est pas quelque chose qui a à voir avec la vérité c'est un investissement pour les êtres sociaux que nous sommes si nous pouvons investir dans ce domaine là donc ici si vous voulez on pourrait dire que parler c'est s'adresser des messages mais c'est s'adresser des messages sur notre position sociale c'est s'adresser des messages de pouvoir voilà je passe on pourra évidemment questionner tout ça et si Bourdieu bien entendu comment dire formule ce que je crois ressentons tous ou ce que nous observons tous il suffit de voir dans les médias il y a des études qui ont été faites sur les temps de parole en fonction des catégories sociales on voit bien que le temps de parole n'est absolument pas partagé et que et si vous voulez ce non partage du temps de parole il est le plus le plus grave finalement ça on le sait à la rigueur mais c'est qu'on oublie même qu'il n'y a pas de partage de temps de parole parce que il y a des êtres de parole puisque là tout homme parle ça Bourdieu le dit qui dit homme dit désir de parler de s'exprimer etc mais nous sommes totalement sourds à ces paroles parce qu'elles n'existent pas dans le champ social alors on pourrait penser aujourd'hui je ne sais pas à la figure du migrant par exemple la figure du migrant c'est extrêmement rare qu'on lui donne la parole on parle à sa place ça effectivement et parfois très très bien attention c'est juste pour décortiquer des mécanismes mais c'est très rare finalement de l'écouter on peut aussi renvoyer à d'autres expériences comme ça quotidiennes celui qui a un accent très très prononcé on prend peu de temps pour l'écouter on l'évacue si vous voulez mais presque malgré soi c'est pas pour mais pour dire comment tout ça est intériorisé du chant ou de la scène linguistique ensuite ce que ce que ce que dit quand même Bourdieu même s'il ne le dit pas toujours mais quand nous prenons conscience de ces mécanismes là alors il y a quand même possibilité de changer possibilité d'un changement donc encore une fois la parole juste a des conditions et peut-être les conditions de mise au jour de ces mécanismes invisibles inconscients du marché linguistique ça c'est encore ce qu'on verra à la fin donc pour inviter Bourdieu pour qu'il nous parle de prononation de neurolinguistique inviter qui ? Bourdieu non mais il y a beaucoup bien sûr de gens moi je ne suis pas du tout sociologue donc je fais un usage philosophique si vous voulez oui oui bien sûr c'est très intéressant je passe vite ça fait un petit peu juxtaposition de doctrine mais c'est pas grave le fil là c'est de montrer au fond qu'il est nous disparaissons très vite finalement dans des paroles mécaniques ce que nous avons vu en première partie comme la parole libre la parole libératrice finalement évidemment qu'elle est là il ne s'agit pas de dire qu'elle n'est jamais possible mais nous sommes très très vite renvoyés à d'autres situations de parole de notre propre fait mais aussi comme on l'a vu du fait de la parole elle-même puisque en elle-même comme le rappelle Gorgias elle peut le dissimuler du fait de la société comme le montre très bien Bourdieu mais aussi comme le montre Heidegger puisque pour lui Heidegger dit que nous sommes très vite pris dans ce qu'il appelle le bavardage en fait dans la parole est très très vite mimétique il est très très facile de répéter les paroles des autres comme si finalement puisque pour Heidegger c'est difficile de parler c'est pas un geste simple de parler c'est à dire que pour lui la parole véritable la parole authentique au sens de être l'auteur de la parole peu importe ce que je dis c'est comme c'est comme un peintre authentique c'est il a inventé ce tableau là celui qui imite parfaitement le tableau fera peut-être un aussi beau tableau mais il n'est pas authentique parce qu'il n'est pas auteur de ce tableau donc pour Heidegger il y a bien un enjeu de rester les auteurs de nos paroles c'est pas tout à fait au sens de maître de la parole mais c'est au sens de en tout cas ce que nous proposons quand nous parlons doit être questionné du point de vue du sens au moment où nous prononçons cette parole et c'est si difficile pour Heidegger c'est parce que cela suppose d'affronter justement le vide dont j'ai parlé tout à l'heure le rien de l'existence il n'y a bien rien pour Heidegger dans l'existence et c'est parce qu'il n'y a rien que la parole est proposition de sens si vous voulez que finalement nous avons tous tendance à répéter les mêmes paroles c'est ce que Heidegger appelle les paroles du on on dit bon c'est tout nos mécaniques de discours certains voient dans ces discours réflexes une fonction fatigue c'est à dire juste qui nous rapproche bon peut-être qu'on dit par la météo du sport exprès des exemples un peu simples finalement ça n'a pas grand intérêt mais au moins ça fait ça fait oeuvre ça fait collectif mais Heidegger ne refuse même cette dimension-là parce qu'il dit que dans cette dimension-là se véhiculent des préjugés des opinions qui sont au fond la mort de la pensée donc au moment où Heidegger écrit il pense surtout après la guerre à la parole technique si vous voulez ou la parole qui finalement répète à l'infini que l'avenir du monde c'est la science c'est la technique qui possède cette amie-là grâce à la science nous produirons des connaissances grâce à ces connaissances nous produirons de la technique et la technique nous aidera à mieux vivre or pour Heidegger il est nécessaire d'emblée de parler cette technique et parler la technique c'est aussi chercher ce qu'elle obscurcie ce qu'elle dissimule ce qu'elle occulte en fait nous répétons sans même interroger cette nouvelle destinée qui si vous voulez est l'horizon technique ouvert par le projet de la science moderne et des mathématiques voilà donc il dit vraiment ça nous concerne vraiment de très proches que ce soit aussi les médias qui véhiculent ces paroles toutes faites et qui deviennent les lieux de la rumeur du préjugé je ne vois plus que le monde à travers ce qui est véhiculé et je parle moi aussi je deviens aussi le véhicule par la parole de ces paroles irréfléchies contre ça Heidegger essaye de penser une parole authentique et il dit que pour qu'il y ait parole authentique il faut toujours que la parole soit événement la parole événement c'est une parole qui justement cherche à dire ce qui n'est pas encore dit alors c'est pas une parole originale pourrait être originale mais c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la parole poétique c'est la parole qui vient réveiller ceux qui dors vous voyez c'est la parole qui vient tout à coup apporter une dimension de l'être et de l'existence qui n'est pas visible dans 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 les paroles dominantes si vous voulez ici on peut à partir de Heidegger parce qu'il ne le fait pas directement même s'il réhabilite la langue du poète mais on peut réhabiliter si vous voulez tous les arts qui vont chercher des paroles qu'on n'entend pas ici la parole elle vient questionner ici la parole elle vient briser aussi nos mécanismes d'action et d'agir ce que nous faisons en fait comme des comme des êtres d'imitation comme des échos comme si nous étions simplement les échos d'une parole qui a déjà lieu mais on ne sait plus quel est le sens de cette parole donc pour briser ce bruit permanent dit Heidegger il faut chercher la parole authentique il faut chercher la parole qui vient qui vient briser le qui vient briser non pas le silence mais qui vient briser le bruit permanent bon là je ne vais pas je ne vais pas lire le texte parce que ça va être trop donc si vous voulez oui c'est vrai que j'avais noté ça peut-être vous savez quand Anna Arendt qui était l'élève de Heidegger quand elle va au procès d'Eichmann au moment de de son procès Eichmann ne cesse de dire qu'il a effectivement conduit des miniers duif dans les camps de concentration parce que c'était l'ordre qu'on lui avait donné et à chaque fois qu'il explique en fait ça il ne dit jamais je déjà il dit toujours c'est parce que c'était comme ça on m'a dit de faire ça et même dans la parole Anna Arendt observe une parole qui dissimule la subjectivité c'est une parole en fait complètement répétitive complètement mécanique parce qu'il fallait faire comme ça c'était les ordres et au fond ici la parole est ce qui éloigne une subjectivité de sa propre conscience Anna Arendt dit c'est comme si on ne pouvait plus raccrocher avec un sujet mais qu'as-tu fait il n'y a plus de et la parole ça serait comme vous voyez comme ces petites machines qu'on remonte et ensuite on a la musique qui arrive mais jamais il n'y a une réflexivité il n'y a une prise de conscience par rapport à la parole qui est prononcée donc là aussi la parole est en elle-même paradoxale elle est à la fois dit Aidegger ce qui peut ouvrir le sens ce qui peut faire advenir des paroles qu'on n'entend pas ce qui peut ouvrir si vous voulez nos oreilles vous savez que absurde c'est ce qui est absurde c'est ce qui est sourd pour que la vie ne soit pas absurde il faut entendre mais il faut entendre ce qui dit quelque chose donc la parole c'est à la fois ce qui peut faire advenir la possibilité d'un sujet d'un sens d'une proposition c'est la parole politique quand elle propose c'est la parole poétique quand elle fait surgir quelque chose c'est la parole de l'enfant quand il dit quelque chose de lui-même qui est fondamental c'est toutes ces paroles qui tout à coup surprennent parce que ça brise un ordre donné c'est une irruption de la subjectivité dans nos espaces communs mais en même temps elle est aussi en même temps ce qui peut transformer le monde en une simple répétition sans âme et sans réflexion Bergson lui est peut-être comment dire fait aussi une critique du langage et de la parole mais encore une fois à partir de la parole elle-même pour lui parler c'est nécessairement même dans le meilleur des cas encore que on verra qu'il fait quand même une petite exception à la fin mais c'est nécessairement mettre des catégories c'est nécessairement regrouper sous une catégorie la diversité du monde la diversité pour Bergson est à prendre vraiment dans son sens littéral nous sommes chacun des différents nous sommes chacun des individus avec une richesse extrême avec une différence propre que le mot en aucun cas ne peut ne peut ne peut attester parler c'est déjà si vous voulez m'effacer comme comme subjectivité propre comme individualité le mot d'emblée me met dans le champ du commun me met dans le champ du partageable me met dans le et par là même le mot dissimule en soi ce que je suis le mot est une catégorie on voit un petit peu tout ce que peut avoir de violent une catégorie d'ailleurs c'est ce que c'est ce qu'on revendique parfois on dit mais je ne sais pas quand parfois on parle à la place des catégories parce que tu es femme tu penses comme ça parce que tu es prof tu penses comme ça parce que tu es jeune tu penses comme ça vous voyez et bien entendu que je revendique quelque chose de ma singularité mais d'Ivergson même si je parle très bien même si j'essaye de comme Heidegger de faire événement avec une parole que je cherche à rendre singulière le langage me laissera toujours dans la sphère du commun dans la sphère de la médiation au fond pour Bergson ce qui est bien plus fort que parler c'est être avec les choses sans filtre c'est par exemple la lumière du matin les montagnes et la peinture dans la peinture je suis inondée par cette lumière je suis immédiatement dans la couleur je suis immédiatement dans la forme il n'y a plus de médiation entre l'objet et moi-même donc ce que dit Bergson ici aussi à la philosophie c'est que peut-être que la parole n'est pas ce qu'il y a de plus grand en nous que cela on a beaucoup dit beaucoup entendu que la parole est propre de l'homme etc pour Bergson il y a d'autres modes d'expression qui sont finalement plus forts que la parole elle-même là si vous voulez on va quand même lire le texte parce qu'il est court il est il a juste le début oui cela dit quand même Bergson dit que la parole est efficace que dans la société heureusement qu'on a la parole elle permet de nous organiser de créer un monde de nous envoyer des papiers de payer nos factures donc ça la parole est utile mais elle n'est pas fondatrice du point de vue de nos êtres profonds Bergson distingue ce qu'il appelle le moi extérieur c'est le moi social et le moi intérieur qui est le moi de la vie de la conscience nous sommes débordés par notre moi intérieur notre moi intérieur est vitalité et bien cette vie intérieure elle ne passe pas par les mots pour Bergson il regarde l'exemple est très simple donc là je lis page 6 donc je vous ai mis deux textes ils sont très très beaux tous les deux mais on va lire juste le début du premier le moi donc le moi le sujet touche au monde extérieur par sa surface et comme cette surface conserve l'empreinte des choses il associera par contiguïté des termes qu'il aura perçus juxtaposés c'est à des liaisons de ce genre liaisons de sensations tout à fait simples et pour ainsi dire impersonnelles que la théorie associationniste convient au fond quand je ressens je sais pas de la tristesse j'associe le mot triste quand j'associe de l'amour j'associe le mot amour quand j'associe le mot chaise enfin quand je vois une chaise j'associe le mot chaise vous voyez on associe mais à mesure que l'on creuse au-dessous de cette surface à mesure que le moi redevient lui-même à mesure aussi ces états de conscience cessent de se juxtaposer pour se pénétrer se fondre ensemble et se teindre chacun de la coloration de tous les autres donc c'est là où il y a la critique de Bergson ainsi chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr et cet amour cette haine reflète sa personnalité toute entière autrement dit nous avons tous bon c'est ce que je viens de dire mais notre manière d'aimer notre manière d'haïr notre manière de de voir tout ce qui nous arrive et les mots nous enlèvent cette singularité au fond le mot est violence ici la parole n'est pas liberté ici elle n'est pas libération si j'enlève toute sa fonction sociale d'utilité mais vraiment pour faire advenir ma subjectivité le mot me fait violence ça peut renvoyer à des expériences communes quand on dit je ne trouve pas les mots ou parfois ça retreprend un peu quelque chose de cet ordre là quand même quand quelqu'un me dit me fait des compliments me dit tu es gentil ou tous ces compliments je suis enfermée dans un mot et bien sûr je suis autre chose même si le mot est bienveillant ou favorable je suis plus que les mots je suis au delà des mots et quand je parle finalement j'appauvris la subjectivité que je suis vous voyez mais ça pour Bergson ça n'a rien à voir avec le sujet qui parle ça a à voir avec les mots eux-mêmes c'est leur limite ils sont très forts pour faire une société avec son organisation mais ils sont très pauvres pour dire l'existence pour dire cette force cette vitalité de l'exister alors il reconnaît quand même que le romancier cherche à user des mots de façon singulière c'est ce qu'on appelle le style donc quand on parle d'un style d'un romancier on renvoie bien à ce qu'il a de propre il y a le style de Flaubert il y a le style de Montpassant il y a donc ça veut bien dire qu'il arrive par le style à dire quelque chose de lui-même et que de lui-même puisque le style c'est justement ce que je ne peux pas transférer c'est l'intransférable c'est ce qu'il y a à moi mais qui pourtant advient à la surface mais quand même dit Bergson c'est dans la suite du texte malgré tout pour Bergson le romancier reste quand même enfermé dans la dimension du social et de l'universel il peut faire transparaître des choses de lui-même mais ce qui transparaît n'est pas si vous voulez une sorte de miroir brut c'est toujours médiatisé et cette médiation pour Bergson est une perte et non pas un gain vous voyez voilà donc on a on a parcouru oui 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 ça c'est un tout petit peu c'est pas tout il associera par contiguïté des termes qu'il aura perçu juxtaposé j'avoue que en fait si vous voulez ce que veut dire juste Bergson c'est que quand nous parlons nous associons des termes souvent qu'on met à côté et je sais pas par exemple tristesse chagrin ou tristesse douleur pourtant dit si on réfléchit bien on peut évoquer mais ça suppose de déjà déconstruire ce que nous associons la tristesse à une forme de plaisir rien on peut tout à coup on peut quand je pense par exemple à quelqu'un qui est mort c'est toute l'ambiguïté de cette pensée c'est ce que montre bien Pascal quand je vois un portrait de quelqu'un qui est disparu à la fois je suis triste parce que ça me rappelle que cette personne n'est plus là mais en même temps je suis aussi heureuse parce que j'y pense encore vous voyez parce que et du coup ici ce qui se passe dans mon moi intérieur va se distingue de ce qu'on associe de ce que les paroles associent d'elles-mêmes si vous voulez en fait quand on parle je suis souvent prise par un ordre de surface qui n'est pas le reflet de ce que je ressens véritablement à l'intérieur c'est ça la pensée c'est ça que veut dire Bergson dans ce texte là donc on retrouve chez Bergson une dimension qu'on avait à l'oeuvre chez Heidegger c'est que les paroles peuvent nous prendre dans presque une sorte de musique qui nous échappe mais ici ce qui est problématique c'est que la parole que je répète comme le montre bien Gorgias peut faire monde vous voyez c'est à dire que même si elle est un ordre fou un ordre qui n'est pas le mien que je n'ai pas pensé que je n'ai pas élaboré la parole peut créer un monde avec effectivement les dangers que contiennent des paroles qu'on oublie de réfléchir et qu'on répète et qui se répètent on voit bien ici que dans toute fabrication de haine on a des sortes de paroles qui nous envahissent auxquelles on s'identifie et qui nous paraissent comme des paroles allant de soi ça veut dire qu'au fond parler c'est toujours se demander qui parle à l'intérieur de moi est-ce que c'est quelqu'un d'autre est-ce que c'est la société est-ce que c'est un ordre qui me parle d'être juste ou injuste autrement dit je ne peux pas faire l'économie quand je parle au même titre que quand j'agis quand j'agis dans le domaine de la pratique ou de l'action ça semble aller davantage de soi qu'avant de faire quelque chose je réfléchis finalement quand je parle au vu de tout ce qu'on a traversé et de ces ombres de la parole je dois me demander au fond bien sûr ce que je veux dire mais surtout qu'est-ce que je fais si on dit que parler c'est aussi agir ça on pourra le voir aussi quand je parle avec des autres je voulais juste avant de passer à la troisième partie vous lire ce tout petit vers je ne sais pas si on dit comme ça du point de vue littéraire mais de René Char qui était donc l'ami de Heidegger et qui à mon avis reprend dans cette phrase ce que pense Heidegger il dit ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience ici se venir au monde évidemment ça peut renvoyer à l'acte mais ça peut renvoyer aussi à la parole c'est ce que cherche Heidegger il cherche à retrouver une parole qui est capable au fond de troubler un ordre et que ce qui est troublé mérite alors un égard c'est à dire un silence faire attention à ce qui est dit c'est écouter et être attentif à ce qui est dit et patience ça veut dire aussi que la parole qui vient de troubler un ordre se fait promesse et qu'elle propose quelque chose et la patience c'est justement cette possibilité de transformer ces paroles ensuite en un monde dans lequel nous nous retrouvons donc il y a toute une dimension quand même de 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 la de la subjectivité parlante qui au fond ne peut jamais être une subjectivité assurée d'elle-même parler c'est véritablement tâtonner c'est chercher c'est à chaque fois finalement proposer quelque chose à la condition d'une autocritique alors une autocritique c'est en aucun cas une destitution une négation de ce que je suis ou de ce que je pense c'est simplement tout le temps se demander ce que je cherche à adresser et ce que je cherche à à comprendre dès lors finalement on ne peut pas chercher à comprendre ce que c'est que la parole simplement en liant la parole à la question de la vérité simplement en liant la parole à la question de ses limites internes mais au fond en cherchant à la lier à l'altérité la parole est véritablement un lien humain elle est sans doute un des liens les plus comment dire à la fois les plus efficaces comme le montre Gorgias mais aussi les plus beaux parce que parler si j'ai déconstruit les relations de pouvoir voir si j'ai pris conscience de ce que peut véhiculer une parole c'est proposer du sens à quelqu'un tout en lui permettant d'accepter de refuser ou de nuancer ce sens autrement dit prendre la parole c'est toujours la prendre en vue de la redonner c'est jamais prendre la parole en vue de terminer la parole hein prendre la parole c'est alors aussi quelque chose de l'ordre du risque c'est aussi risquer d'être contredit c'est aussi risquer d'être mal compris c'est aussi risquer de s'exposer à à la vie des autres et à entendre ce retour donc prendre la parole dans ce dernier sens c'est à partir de tout ce qu'on a vu comme limite c'est prendre et se déprendre c'est quelque chose au fond c'est pas c'est pas tellement quelque chose qui a à voir avec l'expérience de la possession ou de l'acquisition c'est bien une expérience de l'être quand je prends la parole je suis quelqu'un mais à la fin de ma parole je suis déjà peut-être un autre à partir toi de ce que tu vas me dire au fond parler c'est sans doute en premier lieu se défaire de ce que je suis et nous n'avons pas d'autres chemins si vous voulez pour cette transformation intérieure en tout cas celle que que je voudrais défendre donc chez Aristote on trouve la pensée de oh là là c'est vraiment tard Aristote réhabilite la 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 délibération la délibération c'est au fond ce qui vient lier la parole à la démocratie nous ne parlons vraiment qu'en démocratie pour Aristote pourquoi parce que pour Aristote au fond s'il justifie la démocratie c'est précisément parce que tout seul nous ne savons pas et nous ne saurons jamais donc même le meilleur des rois si vous voulez même s'il est philosophe dans le silence s'il n'adresse pas sa parole à des autres qui vont venir ajouter à ce qu'il propose d'autres dimensions en aucun cas il ne peut avoir une parole enfin une une action ou un un ordre juste c'est pas de enfin la critique d'Aristote c'est pas de dire qu'il est dangereux que le pouvoir aille dans les mains d'un seul ce qu'il peut dire par ailleurs c'est qu'il dit que la justice ne peut arriver mais que si nous délibérons ensemble de ce que nous devons faire la délibération n'a rien à voir avec une consultation elle n'a rien à voir avec une information elle a à voir avec le lieu même de la décision parler en politique ensemble c'est accepter que la décision la plus juste possible peut-être que nous nous tromperons mais en tout cas la décision la plus juste possible elle ne peut être que collective autrement dit on a renversé la perspective de la première partie puisque chez les premiers quand même même si c'est plus fin que ça mais si nous parlons c'est précisant parce que nous sommes capables proche de ce que au début était le verbe nous sommes capables de jeter une lumière sur ce qui existe et sur ce qui est donc il y a quelque chose de l'ordre d'un sujet mais qui s'approche finalement d'une perfection que ce soit la perfection divine au fond le philosophe peut faire surgir le sens parce qu'il est doté d'une rationalité extrêmement puissante chez Aristote on a l'inverse nous sommes finis nous sommes contingents nous pouvons nous tromper tout ça est inhérent au sujet que nous sommes quel que soit si vous voulez le degré d'élaboration de ma rationalité peu importe où j'en suis dans ma formation et du fait de cette fragilité de cette mortalité radicale je ne peux pas décider tout seul et la seule possibilité pour ne pas décider tout seul c'est parler avec les autres dans la délibération en vue de l'action tout apport tout apport de ceux qui vont partir en guerre de ceux qui construisent les navires de ceux qui vont soigner les malades de ce tout apport de parole est un enrichissement du point de vue de la décision qui va advenir donc si vous voulez ici la démocratie c'est c'est dire que nous habitons un espace à plusieurs voies et que la pluralité de ces voies n'est pas une juxtaposition de points de vue c'est la condition d'un monde commun c'est la condition d'une justice alors pas d'une justice divine d'une justice humaine c'est à dire qu'elle peut contenir des erreurs et c'est bien parce qu'elle peut contenir des erreurs que nous n'aurons jamais fini de parler ensemble d'écouter ce que disent tous les citoyens sur leurs propres conditions de vie sociale économique dans le film 12 hommes en colère de Sidney Lumet Lumet vous voyez ce donc c'est un procès qui a lieu et tout 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 les tout va dans le sens de l'accusation de ce jeune des quartiers défavorisés je ne sais plus de quelle ville voilà qui a la peau noire qui vivait dans des conditions extrêmement pauvres on le dit violent enfin il a été vu tout est fait pour que pour qu'il soit condamné à mort pour avoir tué son père là il y a des jurés donc les jurés ce sont ces hommes comme vous et moi tirés au sort qui vont délibérer qui vont questionner si vous voulez nos réflexes de pensée et ici ce film ne filme que ça c'est un huis clos on voit les 12 hommes donc ça s'appelle 12 hommes en colère mais plutôt les 12 hommes en activité de réfléchir sur ce jugement et ils vont si vous voulez par la parole interroger tous les réflexes nos mécanismes de pensée interroger l'autre qui lui aussi est pris du fait de sa propre vie dans ses réflexes cognitifs et par la parole finalement tout se déconstruit pour faire si vous voulez un espace au-delà de nos vues individuelles et cet espace au-delà des vues individuelles qui a été rendu possible par la confrontation de parole permet de revoir le jugement permet de dire que finalement les preuves ne sont pas totalement des preuves et que donc on ne peut pas condamner à mort quelqu'un dont il n'y a pas de preuves suffisantes c'est aussi vous imaginez aux Etats-Unis où la peine de mort était régnée là partout ce film montre que c'est bien parce que nous sommes teintés de fragilité parce que nous ne sommes pas omniscients que nous devons sans cesse parler pour justement empêcher des décisions des décisions en contraire à la dimension humaine Kant donc là au XVIIIe siècle mais c'est très lié à la pensée des Lumières réhabilite la parole politique alors au sens large du terme au sens de faire une république pour lui si nous ne parlons pas ensemble le danger n'est pas tant que nous pensions chacun quelque chose dans sa cuisine pour aller vite si je ne parle pas avec des autres que moi dit Kant alors je ne pense plus du tout vous voyez la différence ça veut dire que pour Kant parler c'est penser je parle si et seulement si je pense si et seulement si je parle avec des autres qui ne pensent pas comme moi et ici si vous voulez on sort de la dimension peut-être pour Dieu évidemment après Kant mais de la dimension tout petit peu restrictive de pour Dieu puisque chez pour Dieu évidemment que la parole de l'entre-soi va dans le sens de pour Dieu nous parlons avec ceux qui pensent comme nous et les autres nous les condamnons au silence puisque finalement nous les déclarons inaptes à la parole inintéressants incapables ce que vous voulez mais Kant bon bref c'est tellement anachronique que c'est compliqué mais Kant dit bien que la parole qui me fait penser c'est quand je la confronte avec celui qui est différent de moi et dans ce cas là se produit quelque chose dit Kant que rien ne peut produire à la place rien au sens que par la parole d'autrui de l'autre de l'étranger pas forcément au sens de la nationalité vraiment de celui qui n'est pas comme moi il ne parle pas comme moi et dans cette confrontation je commence à penser c'est la donc encore une fois la démocratie si et seulement si elle est pluralité est véritablement le lieu de paroles au pluriel authentiques permettant l'avènement d'une république c'est à dire de quelque chose qui est commun à nous tous autrement dit la parole nous rappelle qu'il n'y a pas de subjectivité sans altérité et dans ce cas et je vais finir là-dessus oui vous savez je fais encore un petit détour mais l'expression le fort intérieur on la comprend je l'ai compris comme ça pendant longtemps comme quelque chose d'une forteresse ce serait là d'ailleurs c'est un sens faux du point de vue de l'analogie puisque fort ne s'écrit pas comme ça mais qui peut être vrai du point de vue du sens nous avons tous notre intimité et nous sommes bien libres de le dire ou de ne pas le dire bien entendu mais l'origine réelle de fort intérieur c'est le forum intérieur en fait nous sommes vivants parce que nous parlons à l'intérieur et nos forums c'est ce qu'ils discutent parfois longuement on peut comment dire on est transformé par ces paroles là et c'est cette discussion là finalement que cherchent à penser Aristote ou Kant dans la parole politique ce sont vraiment des paroles qui se contredisent non pas du point de vue de Gorgias celui qui aura le meilleur effet qui durera le plus longtemps non plus non pas non plus au sens de Platon pour chercher une vérité qui existerait déjà mais pour chercher pour chercher au fond quelque chose qui est devant nous et que nous ne connaissons pas encore c'est le monde que nous voulons laisser que nous voulons habiter et que nous voulons laisser aux générations à venir Anna Arendt compare je finirai sur Anna Arendt compare la parole à une table au fond elle dit quand nous parlons c'est exactement comme une table à la fois la parole c'est ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare autrement dit pour Anna Arendt nous commençons à parler quand nous ne sommes pas dans un rapport de fusion si je suis dans un rapport de fusion par la parole je suis alors si vous voulez dans l'identité tout le monde parle la même chose on voit ce que ça peut donner c'est la parole totalitaire ok la parole fusion il n'y a plus d'altérité c'est tous ces mouvements si vous voulez de foule qui tout à coup vont prononcer une seule et même parole et oublie si vous voulez enfin oublie au nîme mais au sens très violent de la négation toute une partie du monde ok ça c'est la parole fusion pas non plus donc là ça serait finalement il n'y aurait plus de table nous serions la fusion totale c'est la disparition de l'altérité de la subjectivité la fusion mais pas non plus l'atomisation où finalement nous serions les uns à côté des autres sans cette table vous voyez et chacun dirait sa parole c'est peut-être aujourd'hui le risque dans lequel on est il y a beaucoup de paroles très belles paroles enfin il n'y en a peut-être pas assez mais il y a quand même des paroles mais tout le monde parle finalement là ce serait ce qu'on appelle la séparation totale donc ni fusion ni séparation mais cette cette ni fusion ni séparation c'est difficile de dire ce que c'est c'est le lien à la fois je parle la parole m'engage vous savez que dans la parole morale comme la promesse ce que je dis à l'autre c'est que je dis voilà je te dis ça et je vais comment dire je réponds de cette parole répondre et responsable c'est la même étymologie je réponds de ma parole c'est-à-dire je dis ce que je dis je suis cet être là ça je m'y engage c'est une sorte de pacte en fait que je fais avec l'autre et l'autre il peut toujours et moi je peux aussi rompre le pacte mais du coup dans cette relation de parole je vais rencontrer une altérité cette altérité va pouvoir se dire par la parole cette altérité va me faire peut-être pas changer du tout au tout parce que je me reconnais mais en tout cas me faire cheminer dans ma propre parole et aussi jusqu'à dans cette confrontation de toutes ces de toutes les altérités par la parole c'est table que nous mettons les uns entre les autres ni fusion ni séparation mais finalement chemin sur lequel nous nous rencontrons et évidemment pour Arendt pour Kant et pour Aristote ce qui fait que la parole est de l'ordre d'un devoir c'est bien parce que le monde à construire n'est pas déjà donné mais que nous avons si vous voulez à le faire à le faire ensemble contrairement à chez Hegel ou quand même chez Hegel le sens est advenu avec la modernité pour lui ça y est au moment où il écrit c'est à dire avant le 20ème siècle le 19ème avant il y avait quelque chose pour lui de penser que ça y est l'état de droit était advenu que nous sommes libres le 20ème siècle évidemment remet en question extrêmement violemment l'idée que nous pourrions détenir le sens de l'histoire voilà donc je lis encore juste ce petit texte je crois que je l'ai mis mais je ne vous en lis qu'un tout petit passage donc c'est l'extrait de Arendt dans vie politique avec le dialogue se manifeste l'importance politique de l'amitié donc avec le dialogue se manifeste l'importance politique de l'amitié et de son humanité propre le dialogue à la différence des conversations intimes où les âmes individuelles parlent d'elles-mêmes c'est pas de ça dont elles parlent donc le dialogue politique en fait au sens large de police dans la cité pas des politiciens de vraiment comment moi je suis dans ma société donc le dialogue s'y imprégné qu'il puisse être du plaisir pris à la présence de l'ami ce souci du monde commun qui reste inhumain en un sens très littéral tant que des hommes n'en débattent pas constamment donc débattre constamment pour Arendt à avoir avec l'humanité à l'inverse l'inhumain cesse le débat casse le débat empêche le débat car le monde n'est pas humain pour avoir été fait par des hommes il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne ça c'est ce que disent un peu les trois premiers philosophes qu'on a vu mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue autrement dit ce qui nous rend humains c'est de pouvoir parler du monde et de nos existences nous humanisons ce qui se passe dans le monde en nous parlant et dans ce parler ER nous apprenons à être humains voilà donc pour Anna Arendt elle lit elle aussi vraiment à partir d'une filiation qu'elle revendique d'ailleurs enfin il y a d'autres filiations mais celle-là elle revendique entre Aristote Kant et elle que parler à condition de comment dire de mettre le plus loin possible ce que nous avons vu hein non que nous avons appelé les ombres de la parole est au fond ce par quoi nous sommes et nous restons des êtres humains et non pas parce que nous sommes possesseurs du sens mais parce que nous sommes chercheurs d'un sens qui ne peut être que commun il ne peut hein il n'y a pas de sens individuel il y a des plaisirs individuels des bonheurs individuels mais au sens strict du terme le sens vraiment l'horizon de ce qui ouvre le monde ne peut être non seulement que collectif et commun mais en plus il empêche toute pensée mortifère d'une fin du monde il n'y a pas de fin du monde du coup parler c'est aussi ouvrir le monde à nos enfants enfin à nos enfants il faut oublier d'avoir des enfants c'est évidemment mais aux générations à venir et au monde entier évidemment voilà je vais terminer là si vous avez quelques questions je suis un peu en retard puisque vous savez que j'ai un autre cours à Marseille mais c'est pas grave non mais s'il y a quelques questions je les prends sinon je file oui alors est-ce que vous étiez est-ce que vous étiez là la semaine dernière non non c'est au moins est-ce que ça veut dire que quand on pense on pense en mots ou est-ce que ça veut dire que si on nomme pas une chose on n'y passe pas alors pour Hegel il n'y a pas de pensée au sens exact et précis du terme en dehors des mots ça ne veut pas dire que parfois moi ou vous ou nous ne pensons pas de façon vague parfois on pense de façon vague et on ne va pas jusqu'au bout de la formulation vous voyez mais Hegel dit c'est de la pré-pensée c'est ce qui est juste avant la pensée mais la pensée véritable la pensée précise la pensée exigeante la pensée scientifique et la pensée philosophique c'est nécessairement par les mots sinon c'est que vous pensez à peu près les choses voilà mais par exemple Bergson refuse cette conception là pour Bergson alors il ne l'appelle pas pensée mais la vie de la conscience qui s'agit en moi et qui fait de moi un être vivant ne passe pas par les mots et aussi une chose existe que si elle est nommée s'il a une langue alors en plus effectivement alors donc il y a les deux de toute façon il y a une ambivalence quand on vous dit oui mais du coup quand on dit ça on est bien obligé de distinguer un champ social si vous dites dans la société les choses existent que si elles sont nommées ça veut bien dire qu'il y a en permanence urgence à nommer ce qui n'est pas nommé donc ça voilà parce qu'il y a quand même aussi enfin oui oui mais si c'est juste mais ça veut dire que nommer ça devient aussi une tâche enfin un devoir une mission de nommer ce qui ce qui n'est pas nommé je reviens par rapport aux sophistes tous ces tous ces petits-là je me demande s'ils ont un principe de morale non ils n'ont pas de bon après dans les sophistes il y a plusieurs sophistes donc je on peut après nuancer Protagoras ce n'est pas Gorgias etc mais en tout cas Gorgias et Calicas qui sont les grands sophistes pour eux la morale c'est le discours du faible en fait la morale c'est ce qui vient rééquilibrer du dehors ce qui pourtant n'est pas équilibré dans la nature et donc la justification de leur position c'est de dire que la nature a institué un ordre avec qu'on dit injuste mais du point de vue de la nature c'est pas injuste donc nous n'avons pas à bouleverser cet ordre-là je dis morale c'est est-ce que un sophiste et tout ce soir il ne doit plus je ne sais pas se mettre le service entre guillemets d'un dictateur du cong pour ah mais oui oui bien sûr alors dictateur c'est pas tout à fait mais en tout cas il se mettait au service de s'il était bien payé sans problème c'est c'est oui oui sans problème pour lui ils sont capables juste par plaisir de parler d'aller se mettre au service de qui que ce soit tant que le salaire est là bien sûr bien sûr bien sûr oui c'est tout à fait il y a même une justification théorique je me je c'est ce que dit dans le Gorgias sur la rhétorique Gorgias arrête pas de dire que la rhétorique c'est la plus belle des choses la plus utile etc et Platon lui dit mais c'est quoi tu arrêtes pas de dire que c'est bien la rhétorique mais c'est quoi la rhétorique là ça oblige à se questionner c'est quoi la rhétorique du coup c'est une technique du discours mais la technique du discours est-ce que je peux l'appliquer partout vous voyez et c'est pas la question de Gorgias la question de Gorgias c'est juste il s'en fiche de définir les choses au fond c'est juste que c'est une technique très très puissante et c'est ce qui lui fait sa valeur elle est là la valeur elle est insigne à la rhétorique pour Gorgias elle n'est pas en rapport avec la cause si vous voulez en fait pour lui la parole c'est l'art des beaux discours et après l'art des beaux discours peuvent s'appliquer oui c'est ça parce qu'ils par choix de pratiquer cette théorie ils n'aient plus servi à cause ah bah bien sûr bien sûr ah oui oui même si en plus de ce point de vue de leur perspective au fond rien n'est juste rien n'est vraiment faux vous voyez puisque donc de toute façon c'est aller plutôt du côté du plus fort du plus puissant et que cette puissance effectivement elle soit financière oui non c'est pas leur question ils défendent tout à fait cette position c'est pour ça qu'à la fin quand même Socrate quand il est mis face à des telles puissances de raisonnement il dit il dit et bien finalement la parole est relative à l'homme que je suis mais je ne peux pas le justifier en dernière instance quand même Socrate a beaucoup de justifications nous parlons pour chercher ensemble la vérité etc mais en dernière instance c'est un choix si je choisis moi de parler en vue de la vérité ou en vue de la flatterie etc finalement c'est un choix qu'on ne peut pas justifier et ça dépend dit Socrate du style c'est une expression qu'il emploie de l'homme qu'on est oui on peut dire que ces hommes politiques seront métastrophistes ah bah bien sûr aujourd'hui on peut on peut on peut appliquer enfin bien sûr comment dire c'est un lien qui on peut faire enfin qu'on fait assez facilement entre les sophistes et les hommes politiques après je ne savais pas dire non plus qu'on peut enfin après il y a aussi oui on ne peut pas les réduire qu'à ça non on ne peut pas les réduire qu'à ça parce que la question politique elle est aussi complexe qu'est-ce que qu'est-ce que parler en politique en tout cas il est certain que que le danger de l'homme politique c'est de c'est de parler tout seul au sens où finalement ce qui pourrait venir questionner la parole du politique c'est quand on dit que la parole engage l'homme politique et aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui sont faites je ne sais pas je pense à un juriste j'ai oublié son prénom mais son nom de famille c'est Rousseau mais ce n'est pas le Rousseau du 18ème siècle Dominique Rousseau c'est ça oui merci et qui montre bien qu'il faut absolument que la parole politique puisse être comment dire engagée mais de façon effective c'est à dire avec des peines si elle n'est pas respectée auprès de du peuple donc voilà Céline ne veut pas nous quitter mais elle m'a déjà dit qu'elle voulait revenir l'an prochain bon merci merci à vous merci à vous